Bonjour, je suis Marine Villalon, fondatrice de Triality Consulting et consultante en stratégie commerciale en France, mais aussi à l'export. Après plus de dix ans en tant que responsable commercial export, j'accompagne aujourd'hui des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans le développement et le déploiement de leur business. J'ai aussi créé une chaîne YouTube qui s'appelle Vendre Autrement où je partage des tips, des histoires de business et mon expérience en tant qu'entrepreneur commercial. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous partager mes astuces autour de la prospection digitale. Oui, complètement. Lorsque l'on parle de prospection, on pense souvent à la prospection classique comme du porte à porte ou de la prospection téléphonique. Même si pousser une porte pour partir à la découverte de son client, l'écouter, comprendre ses besoins et l'idéal, il est quand même assez difficile de le faire aujourd'hui. Pour moi, la visite surprise fonctionnait bien avant. Peut-être parce que les gens prenaient plus de temps. Aujourd'hui, elle est un petit peu plus perçue comme du dérangement, voire du forcing. Elle demande aussi pas mal d'organisation, des déplacements et donc du temps et de l'argent. Le call calling ou la prospection téléphonique, très peu de commerciaux aiment faire ça. Quand on sait qu'en moyenne, il faut faire sans appel pour avoir deux rendez-vous, c'est un vrai marathon et il faut vraiment garder son souffle. Parce que les habitudes des consommateurs ont énormément évolué depuis l'arrivée du digital, les entreprises, qu'elles soient B2B ou B2C, doivent s'adapter pour prospecter. Et parce que les gens prennent beaucoup moins de temps à découvrir et rencontrer un fournisseur potentiel, les outils digitaux permettent de toucher directement son interlocuteur, qu'il soit client ou fournisseur. Pour que la prospection commerciale soit plus efficace, il faut donc passer par une étape intermédiaire qui permet de faire la première prise de contact. C'est donc là qu'intervient les outils digitaux. Et ce premier point de contact, grâce aux outils digitaux, doit être un prétexte pour ensuite aller rendre visite ou appeler votre interlocuteur. Cette première approche peut se faire de plusieurs manières. Soit en approche directe sur les réseaux sociaux, soit un événement commun comme un salon ou une conférence où un de vos prospects y participe, savoir si un prospect participe à un type d'événement qui vous intéresse est facilement repérable, notamment sur les réseaux sociaux. Ça vous permet aussi de créer beaucoup plus facilement du lien. Dans le contexte actuel, il est beaucoup plus difficile de faire des salons et des conférences, mais ils se sont transformés par des webinars. Ça marche tout aussi bien. Réaliser des campagnes emailing est aussi un très bon moyen pour avoir une première prise de contact. Enfin, il est tout à fait possible de créer des contenus ou des publicités via des réseaux que vous connaissez sûrement, Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, par exemple. Ça vous permet de mettre en avant vos services ou un nouveau lancement produit, par exemple, sur des réseaux qui vous correspondent et de toucher directement vos clients. Dans cet écosystème hyper connecté, il est donc important d'intégrer les outils digitaux pour gagner en efficacité et en productivité. Peu importe la méthode de prospection, une bonne stratégie commence par une base de données de qualité. Ça commence donc par un bon ciblage de vos prospects via de la segmentation et la définition de vos personnels, notamment. Pour rappel, la segmentation, c'est le découpage d'une population de clients ou prospects en groupes distincts et homogènes. Cette segmentation se construit donc sur différents critères, trois exactement, les critères sociodémographiques, comportementaux et psychologiques. La segmentation vous donne une vision très globale de qui est votre cible. Vous allez ensuite pouvoir créer votre base de données grâce à des critères de filtrage comme la typologie d'entreprise, la taille de l'entreprise, du secteur d'activité ou la localisation par exemple. Toutefois, elle ne prend pas en considération les émotions et les comportements de vos clients. Ce manque de vision comportementale et psychologique vous empêche de faire des actions qui sont personnalisées. À ce stade, l'approche est donc uniforme. C'est donc ici qu'intervient le persona. Alors un persona, qu'est-ce que c'est ? C'est un personnage imaginaire qui représente votre cible. Attention, un persona est en accord avec un segment. Le persona peut prendre différentes formes comme une fiche client ou un Canva avec la carte d'empathie par exemple. À la différence de la segmentation qui se base sur des données qui sont quantitatives, les persona est, eux, se basent sur des données qui sont qualitatives. Ça vous permet de vous mettre dans la peau de vos clients et d'adapter votre stratégie. Ça vous permet aussi de faire un mapping commercial et de bien comprendre toute l'organisation d'une entreprise. Qui sont les décideurs ? Qui sont les prescripteurs par exemple ? Plus vous serez précis sur les cibles, plus il sera simple de trouver les coordonnées. Les contacts de votre base de données vont suivre votre process commercial de la prise de contact au closing. Pour faciliter le suivi et sortir d'une simple fiche Excel, il existe des CRM qui sont gratuits ou payants. Un CRM vous permet de déployer du Sales Automation. Le Sales Automation, c'est une technique de vente qui permet d'automatiser certaines tâches qui sont chronophages. Par exemple, lorsqu'un prospect va signer un devis, ça va vous permettre de changer automatiquement sur votre CRM le statut de ce prospect, qui va passer d'opportunité à contrat gagné. L'objectif est donc de vous faire gagner en efficacité et aussi en temps. Le CRM vous permet d'organiser votre base de données, de créer des contenus personnalisés et des emails par exemple. Même si vous avez une petite structure, l'utilisation d'un CRM vous permet de gagner un temps considérable. Bien renseigné, un CRM peut vous permettre de suivre tout l'historique des échanges avec un prospect, de vous mettre des rappels sur des tâches à suivre, comme des relances par exemple, et de suivre toute votre prospection commerciale. De nombreux CRM ont d'ailleurs des applications qui vous permettent d'être notifiés quand vous devez rappeler un client par exemple. Ce rappel de tâches vous permet de lancer en un simple clic vos différentes actions. Vous pouvez utiliser en version gratuite le CRM HubSpot ou l'extension Strec, qui est une extension de Chrome directement liée à vos emails. Vous pouvez aussi utiliser Google Sheets ou Airtable avec des connecteurs comme Zapier qui vous permet d'automatiser certaines tâches. Une bonne base de données devra donc à minima avoir ces différentes informations. Le nom et prénom du contact, le nom de la société, l'email, le numéro de téléphone et le poste de la personne. Libre à vous ensuite d'ajouter les différentes informations que vous souhaitez, comme la localisation, la source où vous avez obtenu ce contact ou son secteur d'activité. Cette liste est évidemment loin d'être exhaustive. Vous pouvez y ajouter toutes les informations que vous souhaitez du moment qu'elles soient pertinentes et en accord avec votre secteur d'activité et votre solution. Plus vous aurez une base de données structurée et précise, plus vous serez à même de déterminer des actions personnalisées en fonction des listes de prospects et des critères de filtrage. Cependant, ne tombez pas dans l'excès. Ça ne sert à rien d'avoir 30 informations différentes qui ne sont pas pertinentes et qui polluent votre base de données. Il existe de nombreux réseaux pour trouver vos différentes coordonnées, que ce soit email ou numéro de téléphone. Si vous êtes en B2B, LinkedIn est une véritable mine d'or. Vous pouvez aussi utiliser Sales Navigator sur LinkedIn qui vous permet de faire des listes de prospects selon des critères spécifiques. Ou vous pouvez aussi tout simplement faire vos recherches via la version gratuite de LinkedIn. Vous pouvez aussi aller sur des sites comme Société Info, Data Greffe ou Société.com qui vous donnent déjà de bonnes informations sur les différentes entreprises. Il existe aussi des annuaires d'entreprise qui sont mis en ligne par la région, par BPI ou la chambre de commerce par exemple. Pensez aussi à inclure sur votre site internet un formulaire pour avoir accès à votre newsletter par exemple. C'est un excellent moyen de récolter des emails qui sont pertinents et qualifiés. Sollicitez par exemple votre cible en leur demandant de répondre rapidement à un court questionnaire. Cette approche a un double intérêt. Vous allez rassembler différents contacts qui sont en accord avec votre cible et vous allez aussi et surtout avoir un maximum d'informations qualifiées et ciblées pour améliorer votre discours et adapter votre offre. Cette approche est réellement efficace car elle met en avant votre interlocuteur. En lui demandant son avis, il sera ensuite beaucoup moins réticent à échanger avec vous ou à vous donner ses coordonnées. Des outils très simples comme Google Forms ou Typeform vous permettent de faire ces enquêtes en ligne. En B2C, il existe aussi un excellent moyen de récolter des informations, ce sont les jeux concours. Pour attirer un maximum de personnes et être en accord avec votre cible, organisez un jeu concours avec un lot attirant. Trouvez aussi le réseau social qui vous correspond le mieux. Ces jeux concours vous permettent de collecter des informations précises comme le nom, le prénom de votre interlocuteur, un email, voire un numéro de téléphone. D'une manière générale, lorsque vous cherchez à recueillir des informations sur vos clients, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les informations dès la première fois. En effet, des formulaires qui sont trop longs à remplir découragent la plupart des prospects et donc vous n'aurez aucune réponse. Il est donc important d'avoir à chaque étape de votre process de vente un objectif précis. Ça vous permet de ne pas vous éparpiller et de demander les informations dont vous avez réellement besoin. Lors d'un premier contact, demandez-leur à minima le prénom, le nom, le nom de la société quand vous êtes en B2B, un email, puis vous allez pouvoir enrichir au fur et à mesure vos échanges pour nourrir votre base de données. Pour finir, les journaux peuvent aussi vous donner pas mal d'informations. Peu importe la source, il est essentiel de rappeler l'importance de la RGPD et la protection des données. Afin de structurer votre prospection et de trouver les coordonnées adéquates, assurez-vous que l'outil que vous utilisez respecte la privatisation des données. Pour faire simple, en B2B, il y a trois règles. Il faut que la personne fasse partie de votre cible, il faut que ses données soient publiques et il faut lui laisser le droit de refuser de recevoir vos messages. Concernant le B2C, pas de message commercial sans l'accord préalable du destinataire. Ça passe donc par un consentement explicite, comme une inscription à une newsletter par exemple. Et là aussi, vous devez lui laisser la liberté de se désinscrire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le MOOC RGPD, vous trouverez le lien juste en dessous. Pour contacter vos prospects par e-mail, vous pouvez utiliser des outils comme l'Aimlist qui vous permet de faire des séquences de mails automatisées et personnalisées. L'Aimlist est une solution accessible payante qui permet de faire de l'e-mail à froid, c'est-à-dire contacter des prospects que vous ne connaissez pas grâce à des listes et des automatisations d'e-mail. Évidemment, même si ces prospects ne vous connaissent pas, ils restent quand même potentiellement intéressés par votre solution. Ils font donc partie de votre cible. La grande force de ce logiciel est qu'il vous permet de personnaliser toute votre prospection en utilisant toute la puissance de l'e-mailing. Vous allez pouvoir insérer des champs personnalisés dans votre e-mail qui vont vous faire sortir de l'e-mail de masse, qui est généraliste et non personnalisé. L'Aimlist se connecte directement à votre boîte mail, qu'elle soit Gmail ou Office, et envoie directement des e-mails en votre nom. Il n'y a donc aucun intermédiaire. Grâce à l'Aimlist, vous envoyez donc un grand nombre de mails personnalisés et automatisés. Sur LinkedIn, il existe en plus de Sales Navigator qui proposent des e-mails, l'extension Prospecting, qui permet de faire des listes de prospects et de les ajouter en personnalisant ses messages. Prospecting est une extension 100% automatique qui va interagir avec LinkedIn. Elle fonctionne même si vous n'avez pas de compte payant sur LinkedIn. Son fonctionnement est relativement simple. Sur votre compte LinkedIn, faites une recherche de prospects en fonction de votre cible. Vous pouvez ensuite créer une liste de prospects en accord avec les différents critères que vous avez sélectionnés et les exporter dans l'outil Prospecting pour créer des listes. Plusieurs actions sont ensuite possibles. Vous pouvez envoyer des demandes d'ajout directement à votre liste avec un message personnalisé grâce à l'application Prospecting. Vous pouvez aussi envoyer des messages personnalisés directement sur LinkedIn. Vous pouvez ensuite mettre en place différents scénarios et automatiser certaines tâches, certains messages, une fois l'ajout effectué. L'avantage de Prospecting, c'est qu'il vous permet d'ajouter directement des contacts de manière automatique et vous supprime cette tâche qui est complètement chronophage. Vous créez votre liste de prospects, vous créez votre scénario et ensuite Prospecting s'occupe du reste. Il ne vous reste plus qu'à ensuite reprendre la main lorsqu'un prospect répond à votre message pour commencer le processus commercial. D'une manière plus globale, que ce soit par email ou sur LinkedIn, je vous décourage fortement d'envoyer des messages qui sont très commerciaux dès la première prise de contact. Évitez d'envoyer dès la première intention un message qui est trop commercial, qui vende trop votre offre et vos services. Car personne n'aime vraiment être prospecté. Pour briser la glace, intéressez-vous vraiment à votre prospect. Posez-lui des questions sur son activité, son produit, son actualité. Demandez-lui son avis et valorisez-le. Cette approche qui est beaucoup moins frontale vous permet d'abord d'avoir une prise de contact beaucoup plus légère et beaucoup plus humaine. Mais elle vous permet aussi d'avoir beaucoup d'informations pour comprendre votre prospect, ses besoins, ses enjeux et adapter votre discours. Dernier conseil important, une fois que votre prospect a validé l'intérêt pour votre solution, sortez des messages écrits et organisez un rendez-vous téléphonique ou une vision. Il est toujours beaucoup plus facile de conclure une vente lorsqu'il y a un vrai contact humain plutôt que par message interposé. Selon les métiers et les secteurs d'activité, il peut y avoir différentes barrières à l'entrée, comme le secrétariat par exemple. En plus, avec la situation actuelle, la majorité des contacts sont en télétravail. Même si la prospection téléphonique est complexe, elle reste quand même fructueuse si elle part sur de bonnes bases. L'avantage d'utiliser la digitalisation dans son process de vente, c'est que si votre ciblage est bien fait, vous allez facilement avoir un numéro de téléphone ou un email. La prospection téléphonique est donc un petit peu plus facile puisque vous avez les coordonnées et comme vous avez fait vos personnages et vous connaissez vos prospects, vous allez pouvoir adapter votre discours. Ceci étant dit, la prospection téléphonique est quand même beaucoup moins répandue qu'avant. Un appel provenant d'un inconnu est de plus en plus mal perçu par les prospects. Pour éviter de les interrompre dans leur travail, il existe une multitude d'outils pour les contacter. Grâce aux outils digitaux, la première prise de contact est beaucoup moins intrusive. Le téléphone peut alors prendre le relais pour entamer les discussions. Cette combinaison d'approche entre les outils digitaux et le téléphone qui est plus classique est quand même très efficace et vous fait gagner un temps précieux. Cette double approche ne s'applique cependant pas à tout le monde. Si vos prospects sont des artisans ou des médecins par exemple, l'approche digitale est quand même beaucoup moins répandue dans ces secteurs d'activité. Le téléphone restera donc le moyen à privilégier pour les contacter. Oui bien sûr, l'enjeu est de trouver ses prospects selon ces secteurs d'activité, d'où l'importance d'avoir un très bon ciblage. En B2C, de nombreuses entreprises prospectent sur Instagram ou Facebook via des groupes en accord avec leurs solutions et leurs cibles. N'hésitez donc pas à vous emparer de ces différents réseaux, formez-vous et trouvez le canal qui vous correspond le mieux. Essayez aussi de sortir des sentiers battus et de trouver des approches d'original. Lorsque l'on pense réseaux sociaux, on pense surtout à Instagram, Facebook, LinkedIn. Mais pour des secteurs d'activité comme des commerçants par exemple, le Bon Coin peut aussi être une très bonne plateforme. Même si LinkedIn a une connotation très B2B, les personnes qui se trouvent sur ce réseau, qu'ils soient DRH, responsables commerciales ou autres, restent des êtres humains. Ce sont des individus qui ont des besoins personnels ou professionnels. Si vous avez bien travaillé vos personnels et votre discours en amont, que vous soyez B2B ou B2C, vous pouvez très bien utiliser ce réseau. Enfin, il existe un moyen très puissant et presque sans effort d'augmenter votre visibilité et votre crédibilité. Et donc par conséquent, votre nombre de clients et ce, notamment en B2C. Il s'agit des avis clients. Sur Google ou Facebook par exemple, n'hésitez pas à demander à vos clients d'ajouter un avis positif. Car des avis de clients heureux valent tous les discours commerciaux du monde. La prospection B2B peut donc aussi très bien se faire grâce à un community manager qui va générer des leads en créant des publicités et des contenus sur des réseaux adaptés. Que vous soyez en B2B ou en B2C, je vous invite à créer des newsletters et à les envoyer à vos clients actuels ou à ceux qui s'y sont inscrits. Utilisez la newsletter pour parler d'actualité, mais aussi et surtout pour apporter une valeur ajoutée. Car la newsletter a un double intérêt. Elle permet de fidéliser vos clients et de les inciter à un potentiel rachat. Mais elle permet aussi de convaincre certaines personnes qui n'ont pas encore passé le cap. Évitez donc de faire une communication avec un discours commercial dans vos newsletters. Utilisez des informations pratiques. Ayez une valeur ajoutée. Dans votre newsletter, évitez donc le discours commercial. Ayez plutôt une approche informative et apportez de la valeur. En termes d'outils, l'Aimlist n'est pas vraiment adapté pour faire des newsletters. Je vous conseille plutôt d'utiliser des outils comme Mailchip, Mailjap, Sandyblue qui sont des outils adaptés à la newsletter. Je vous ai donné beaucoup d'informations et beaucoup d'outils et il en existe encore énormément. Personnellement, pour trouver mes contacts, j'utilise beaucoup LinkedIn. Pour la prise de contact, j'utilise LinkedIn, Prospecting, Téléphone ou Email en utilisant l'extension Streq. Pour mes newsletters, Mailchip. Et pour planifier mes rendez-vous, j'utilise l'application Calendly qui permet d'envoyer tout simplement un lien à mes prospects et à mes clients qui choisissent eux-mêmes le créneau qui les arrange. Et pour faire le suivi, j'utilise Airtable, Hubspot et Streq. N'hésitez surtout pas à tester ces différents outils et à vous faire votre propre avis. Un certain nombre d'outils sont gratuits, mais il existe aussi une période d'essai pour les autres applications payantes. Ça vous permet de voir si l'outil vous convient. Attention cependant, ne tombez pas dans le travers de vouloir avoir 15 000 outils. Car à l'inverse, si vous avez trop d'outils, vous allez perdre en efficacité et perdre beaucoup de temps. Choisissez simplement quelques outils qui sont adaptés à votre situation et à votre business et faites-en de véritables années de prospection. Car bien utilisé, le numérique peut être un véritable catalyseur de votre efficacité commerciale. J'espère que vous l'aurez compris au travers des différents points abordés ensemble au cours de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu et qu'il vous aidera dans votre prospection. Je vous souhaite une très bonne continuation et vous dis peut-être à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada